Je suis Zoé Terraz, je viens de l'Université de Bourgogne où j'ai fait un master B2IPME et je suis actuellement ingénieure d'études à l'INRA, sur l'UMR agroécologie à la plateforme Genosol. Je m'appelle Aïti Pannbeuf, j'ai 22 ans et j'ai fait une licence pro-agroécologie et suite à ça j'ai été recrutée sur la plateforme d'expérimentation du système agroécologique de K6 à l'INRA et Dijon. Je travaille sur la réponse des sols à l'inoculation d'Aphanomyces et Tèches au niveau de la métagénomique et de la métatranscriptomique. Alors sur Spécifique, je suis chargée de faire des suivis agronomie et biodiversité sur les légumineuses à graines. Ce qui m'a plu dans le projet Spécifique, c'est d'expérimenter des systèmes de culture sans recours aux pesticides et qui jouent vraiment sur les régulations biologiques et qui intègrent aussi les légumineuses à graines qui peuvent être un levier face au changement climatique. Moi, c'est plus ou moins sensiblement la même chose. Plus généralement en agroécologie, ce qui m'intéresse, c'est pas assez problématique à résoudre, donc de nourrir toujours plus de monde de manière plus durable et sans intrants. Et donc Spécifique s'inscrit vraiment dans ces thématiques-là sur les légumineuses. Une femme en science, dans le milieu de la biologie, moi j'ai jamais vraiment ressenti que la parité n'était pas respectée ou qu'on n'avait pas à notre place. Après, c'est vrai que là, du coup, je suis dans des analyses qui sont plutôt bioinformatiques, donc je me rends compte qu'il manque un peu de femmes. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est pas un bémol, c'est pas une épine dans le pied que d'être une femme dans ce milieu-là à l'heure actuelle. Pour moi, je trouve que du coup, la place de la femme a augmenté dans les métiers scientifiques et agricoles. Et donc pour moi, je suis fière de faire partie de cette évolution et j'espère que cette tendance, elle se démocratisera à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada